Bonjour à tous, ça va Dicap ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, chers amis, nous sommes le 31, joyeux Halloween ! Michel Onfray, est-ce que vous connaissez ? Michel Onfray, c'est un type, c'est un philosophe, il se revendique comme philosophe, c'est un type assez productif dans le monde littéraire, il produit plus ou moins 2 à 3 livres par an, évidemment c'est pas lui qui les écrit, ou alors il les écrit quand il a un peu de temps, voilà, sinon c'est son équipe qui le fait. C'est un type qui passe sur les plateaux télé, BFM, CNews, LCI, un petit peu partout. Il nous est vendu comme le philosophe un petit peu anticonformiste, qui à un moment avait pris un peu d'ampleur un petit peu avant la présidentielle de 2022. Il avait fait un débat avec Zemmour ou contre Zemmour, mais en fait ils étaient d'accord sur tous les sujets, donc c'était pas vraiment un débat, c'était pas très intéressant, il n'y avait pas vraiment de confrontation. Et là il a fait parler de lui récemment, parce que d'habitude quand il passe sur les plateaux télé, il passe plutôt inaperçu, parce qu'en fait il dit des normalités maintenant, il dit des choses pas très virulentes ou pas trop, qui ne mènent pas forcément à la réflexion, ce que devrait faire un philosophe d'ailleurs, un philosophe ça doit mener à la réflexion. Le terme philosophe d'ailleurs a perdu énormément de son sens logique et de son sens promis en France. Mais là Michel Onfray il fait parler de lui, parce qu'évidemment on lui pose des questions sur Israël-Palestine, plus particulièrement sur l'allocution d'Emmanuel Macron à propos de Netanyahou, qui avait dit qu'il avait refusé, il avait dit non à Netanyahou Macron, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, où il ne voulait pas livrer d'armes à Israël, il avait boycotté Israël au salon de l'armement, un truc comme ça. Et alors là encore pire, Macron a récemment dit qu'en fait on ne pouvait pas continuer ce conflit là, enfin on ne pouvait pas attaquer en fait une barbarie en semant nous-mêmes la barbarie. C'est les propos d'Emmanuel Macron. En gros il disait, on ne peut pas désigner les palestiniens comme ennemis barbares, si nous-mêmes on utilise les techniques barbares. Et c'est exactement ce que je dis étonnamment dans mes vidéos, quand je vous recommande vous chers amis, quand vous voulez attaquer les sionistes, ou quand vous voulez attaquer ceux qui supportent la politique israélienne extrémiste de Netanyahou, n'utilisez pas les mêmes armes que l'ennemi, ne vous abaissez pas à la violence verbale, ne vous abaissez pas à l'insulte, à l'injure. Comme dit Socrate, mieux vaut subir l'injure que de la commettre, et l'histoire nous donnera raison sur le long terme. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de résilience, beaucoup d'attente, mais ça paiera les amis, je vous le dis, je vous le promets. Donc on va écouter ce qu'a dit, après cette longue introduction, Michel Onfray sur Netanyahou, apparemment il lui lèche un peu les boules. D'abord Benjamin Netanyahou dit des choses justes, je pense que c'est une guerre de civilisation, je le dis depuis très longtemps. On fait savoir que ce sont les gens qui annoncent les guerres de civilisation, qui les produisent ou qui les créent. Je vous rappelle que quand Huntington raconte le choc de civilisation à venir, en disant que c'est ainsi que les choses se passeront désormais, on fait savoir que c'est lui qui invente ces choses-là, Huntington. Non, il est en train, ce n'est pas lui que le cancérologue crée le cancer qu'il vous annonce, Huntington annonçait qu'effectivement il y aurait des guerres de civilisation après la chute du mur de Berlin, c'est ce qui a lieu. Israël est effectivement le navire amiral, c'est la pointe avancée je dirais de la civilisation judéo-chrétienne, donc de l'Occident, ça existe l'Occident. Ces gens qui nous disent que l'Orient n'existe pas, c'est une création de l'Occident, etc. Je ne vois pas comment l'Occident pourrait créer quelque chose qui n'existerait pas. Il y a un Orient, il y a un Occident, ce n'est pas exactement la même chose. Alors déjà, on ferait, tu vois, déjà tais-toi, déjà tais-toi parce qu'en fait ça fait du bien. Civilisation judéo-chrétienne ? Civilisation judéo-chrétienne ? Mais en fait, on ferait, le problème c'est qu'il a une bibliothèque, il a 1200 livres dans sa bibliothèque, et il n'est pas foutu de lire un livre en fait sur le judéo-christianisme. Ben non, ça n'existe pas, ça n'existe pas en fait. En fait, il te cite des auteurs et des ouvrages à chaque fois qu'il parle, et quand il parle de judéo-christianisme, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il faut lire le livre de Hervé Ryssen, Histoire de l'antisémitisme, et il t'explique l'antisémitisme dès le Moyen-Âge dans toute l'Europe, et il t'explique, et moi je le répète souvent dans mes vidéos, le judéo-christianisme, il commence quand ? Il commence à la crucifixion du Christ. Qui a crucifixé le Christ ? Ça m'a valu des emmerdes en manifestation pour la Palestine. J'étais allé dans une manifestation, d'ailleurs j'ai fait un micro-trottoir, je vous invite à le regarder, où j'ai incrusté une manifestation pro-palestinienne, et je suis tombé face à des gauchistes de LFI. Et ces gauchistes-là, évidemment, n'ont pas aimé mes propos, parce qu'à un moment, je leur ai dit, en fait, ils pensaient que j'étais un infiltré. Alors, je ne l'étais pas du tout, je filmais juste une manifestation à laquelle je participais. Et il ne me croyait pas. Alors, j'ai dit, on a le même ennemi en commun, n'oubliez pas qui a crucifixé le Christ. Et là, tout de suite, le gauchiste, il me dit complotiste, facho, on ne sait pas qui a crucifixé le Christ. C'est très simple, c'est les Romains sous ordre des Israélites. En fait, c'est dit, c'est écrit, et voilà. Donc, c'est là que ça commence le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme, ça commence là, c'est-à-dire que ce sont les Israélites qui n'acceptent pas que le Messie est bel et bien arrivé, parce que la plupart des sionistes, en fait, ils veulent recréer le grand Israël, notamment Netanyahou. La plupart des rabbins disent qu'ils attendent le retour du Messie, mais ils ne savent pas que le Messie est déjà arrivé, il s'appelle Jésus-Christ, et qu'il n'est pas venu en leur faveur. Il est venu en leur défaveur. Le Christ, il est venu, il a dit, en fait, le judaïsme, ça ne me plaît pas, je vais créer un truc qui s'appelle le christianisme, je vais créer ce qu'on appelle l'amour universel, je vais aimer les gens, je vais leur dire de m'aimer en retour et de s'aimer entre eux. Voilà, c'est son dernier commandement. Le dernier commandement de Jésus, c'est aimez-vous comme je vous ai aimé. Voilà. C'est de pardonner son ennemi, c'est de tendre la joue à ceux qui te montrent tes défauts. Et les Israélites, les Juifs, etc., ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas. Et les Juifs actuels qui ne pratiquent plus un judaïsme originel, mais un judaïsme talmudique pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, encore une fois, on prend des pincettes. Les Juifs sionistes talmudistes, donc, pratiquent un judaïsme sionisto-talmudique qui, évidemment, est complètement injurieux envers le Christ. Je ne citerai pas tout ce qui est dit dedans, mais il est plus ou moins dit que, par exemple, Jésus, sa mère, est une tepue péripathéticienne, qu'il est actuellement en enfer, en train de brûler dans un sac d'excréments. Enfin, voilà, plein de choses que je vous invite à lire. Le Talmud, c'est une réinterprétation orale de la Torah par des rabbins extrémistes aussi. Donc, voilà, encore une fois, c'est une minorité qui agit, mais cette minorité agissante, à travers l'histoire, elle a fait parler d'elle et elle est restée ancrée dans l'histoire. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, déjà, à partir de là, le judo-christianisme n'existe pas. Mais, deux yeux, il n'y a pas que ça. Il y a notamment, il suffit de voir quel est le peuple le plus viré et le plus en exil depuis le début de l'histoire. C'est malheureusement le peuple juif. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui a toujours été en diaspora, qui a toujours été en exil, tout simplement parce que c'est un peuple qui a subi énormément de pogroms, énormément de jacqueries, qui a subi énormément de répression. C'est malheureux. Moi, je suis le premier à le dire, à le relayer et à même dire que c'est malheureux. Mais, il y a aussi des raisons. Et pour ça, il faut lire le livre Histoire de l'antisémitisme d'Arvérissène. Je ne vais pas dire exactement tout ce qu'il y a dedans parce que déjà, je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube. Et en plus, ça fera un petit peu de pub pour Arvérissène. Mais, voilà, ce n'est pas pour rien qu'à un moment, il y a eu ce qu'on appelle le port de la rouelle. Certains juifs, par exemple en France, qui refusaient de se soumettre au catholicisme, devaient porter ce qu'on appelle un espèce de ruban, une petite étoile, pour montrer qu'ils étaient bien juifs et qu'ils n'étaient pas catholiques parce que certains se faisaient passer pour des catholiques tout en pratiquant ce qu'on appelle l'usure ou le toit intérêt. Et donc, ils arnaquaient les catholiques en leur volant des terrains, en leur réquisitionnant leur baraque. Donc, voilà, à travers l'histoire, effectivement. Encore une fois, ce n'est qu'une infime minorité. Il y a des catholiques aussi qui ont fait des choses mal, il y a des rois qui ont fait des choses mal, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais parler de judéo-christianisme à longueur de journée, alors qu'on prend l'exemple le plus récent, qu'est-ce qui s'est passé au Liban ? On n'a pas vu de salles qui a pillé des maisons avec la Vierge Marie dedans, qui ont brisé des statuettes de Vierge Marie, qui ont cassé des cuillères avec le petit Père Noël dessus, qui ont bombardé des églises. Vrai ou pas ? Vrai. Le Liban, il y a énormément de chrétiens, il y a énormément de chrétiens qui se font piller, qui se font lapider, qui se font torturer, qui se font violenter. Et pareil en Palestine, il y a aussi des chrétiens en Palestine. Suivez l'actualité de chrétiens d'Orient. Israël a soutenu l'Azerbaïdjan armement parlant, ils ont livré des armes à l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui a défoncé les chrétiens d'Orient. Et on vient te dire, oui, mais en fait, judéo-christianisme, mais judéo-christianisme, de rien du tout. Alors arrêtez au bout d'un moment, arrêtez. Et Michel Onfray en premier. Et c'est pour ça que moi, j'appelle ça des nationaux sionistes, c'est-à-dire que c'est des gens qui te font croire qu'ils sont pour la nation, qu'ils sont pour la civilisation européenne chrétienne. Le problème, c'est que tout ça est complètement desservi par leur service inconscient peut-être à Israël et à sa politique sioniste. Tu ne peux pas faire l'éloge de ta nation qu'est la France tout en disant que la civilisation chrétienne est une belle civilisation, la civilisation européenne est une belle civilisation et qu'après tu dis, il nous faut Israël, il nous faut le chien. Non. Là, tu fais semblant de mettre la nation au premier plan pour les intérêts sionistes et les intérêts israéliens. Mais les intérêts israéliens et les intérêts sionistes ne vont pas dans les intérêts de notre nation à nous et de notre souveraineté à nous. Il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Même les gens qui font du tourisme et qui vont à Téhéran, ou les gens qui font du tourisme et qui vont à Jérusalem, voient bien que ça n'est pas la même civilisation, ne serait-ce que pour les femmes. Mais quand vous arrivez à Téhéran, vous avez intérêt à porter le voile, vous n'avez pas le droit d'avoir... Dans l'espace aérien aussi. ... d'être en cheveux. Oui, voilà ça. C'est absolument. Quand on arrive dans l'espace aérien, on peut savoir que... Donc il y a un moment donné où les mots comptent. D'abord, ils comptent tout le temps, mais quand on est chef de l'État, qui plus est... C'est le mot barbarie, là, qui est en repos ? Mais c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible, ce mot. Alors je sais bien, il y a aussi des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de barbarie, que ça n'existe pas, que c'est une invention. Toute la gauche bien pensante nous a expliqué que la barbarie, c'était le jugement d'un Occidentin, et que ça n'était donc jamais une bonne chose, qu'on était toujours le barbare de quelqu'un. C'est, hélas, parce que je l'aime beaucoup, mais la pensée de Montaigne qui nous dit nous appelons barbarie ce qui n'est pas de notre fait. Vous avez entendu, le barbare, c'est toujours autrui. Mais il y a quand même des définitions du barbare. Donc c'est... Moi, je suis d'accord, Onfray. Il y a une définition du barbare. Alors, quand on bombarde un hôpital sous prétexte qu'il y aurait des ennemis terreaux, je ne peux pas dire le mot, et que dedans il y a des enfants, des adolescents civils qui sont blessés, et qu'on explose l'hôpital et qu'on brûle l'hôpital sans pitié, quand on brûle vif un palestinien qui était en train de se soigner, qui était sous perfusion, à moitié amorphe, sous une tente, et qu'on le brûle vif, et qu'on filme tout ça en se réjouissant, moi, j'appelle ça de la barbarie. Elle n'est pas du côté palestinien. Elle est du côté israélien. Enfin, plus précisément, du côté de Tzal, l'armée la plus immorale du monde. Il faut bien le préciser. Mais les Palestiniens aussi font des choses horribles. Je ne dis pas que, évidemment, dans le Hamas, il y a certainement des gens, mais en même temps, quand ça fait 70 ans qu'on vous vole vos terres, qu'on vous pille vos maisons, vous avez grandi dans des gens qui vous pillent, qui vous violentent, qui se moquent de vous, qui vous humilient. Parce que d'ailleurs, il faut comprendre qu'Israël, et ça, c'est Alain Soral qui le dit très bien, Israël est une nation qui ne tiendra pas dans le temps parce que 80% des métiers sont des métiers du tertiaire et que les seuls métiers qui plus est primaire sont en réalité, je dirais, non pas usés, je dirais pratiqués par les Palestiniens qui sont servis comme esclaves en Israël. C'est-à-dire qu'Israël a besoin d'esclaves palestiniens et pas que jordaniens, etc., enfin cisjordaniens, etc., dans le but de les réduire en esclaves pour faire le boulot que, justement, les Israéliens ne veulent pas faire parce qu'eux sont dans le tertiaire derrière leur bureau. Et on l'a vu récemment avec l'assassinat du chef, enfin du deuxième ou du dernier chef du Hamas, on voit la vidéo très connue du chef du Hamas en tenue militaire avec son keffier, arme à la main, et on voit quoi ? Le drone israélien qui vient, qui filme et qui essaye de l'éliminer. Qu'est-ce que je vois, moi ? Moi, je vois un type qui est chef du Hamas et qui combat avec son armée sur le terrain et je vois ensuite des Israéliens planqués dans leur bureau qui contrôlent un drone pour tuer à distance. Voilà ce que je vois. Et c'est qui le lâche dans l'histoire ? C'est ceux qui sont planqués derrière leur bureau avec le drone ou celui qui est sur le terrain ? Je pense que la question, elle est vite répondue, comme disait l'autre. Donc, Onfray veut nous faire croire que barbare, barbare, oui, c'est très bien, mais au bout d'un moment, il faut être honnête. La barbarie, elle est des deux côtés. Elle est des deux côtés. Tout comme il y a des civils qu'on déplore des deux côtés. Quand Mila, de la droite nationale sioniste, nous dit que tous les civils palestiniens sont des terreaux hum hum, c'est complètement irresponsable mais c'est surtout malhonnête. Dire qu'un gamin de 14 ans qui, au lieu d'aller au collège, de s'amuser avec ses copains, jouer au foot ou je ne sais pas quoi, à la place, il doit prendre les armes pour défendre sa famille parce qu'il se fait piller sa maison, sa mère s'est fait lapider, son père s'est fait brûler, son petit frère s'est fait... son petit frère est unijambiste. Il n'a plus de maison, il n'a plus rien. Il ne pourra pas grandir convenablement. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est malhonnête. Avec des Greta Thunberg qui nous disent « Vous avez détruit mon enfance à cause de l'écologie. Vous n'avez pas pris suffisamment soin de la planète. » Oui, va en Palestine. Va à Gaza. On verra là si ton adolescence, elle est meilleure ou elle est pire. Et c'est ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a une malhonnêteté prégnante, je dirais. Il y a vraiment une malhonnêteté prégnante et c'est dérangeant, en fait. C'est dérangeant parce que la plupart, en plus, ils sont juste haineux de ce qu'ils appellent la barbarie orientale. Sans savoir, par exemple, ne serait-ce par exemple que les premières victimes du terrorisme islamique, en fait, c'est les musulmans eux-mêmes, en terre d'islam. En Irak, en Syrie, un peu partout dans cet orient-là, les premières victimes du terrorisme islamique, ce sont les musulmans eux-mêmes. Donc non, je ne vois pas pourquoi cette barbarie viserait à détruire l'Occident précisément, alors que les premières victimes du terrorisme islamique sont les musulmans. Donc ça veut bien dire qu'entre musulmans, il y a quelqu'un qui les finance, il y a quelqu'un qui commandite ces actes-là. Et qui commandite ? Qui fout le bordel aujourd'hui en Orient ? Bizarrement, la seule capitale occidentale de l'Orient, c'est Israël. Et bizarrement, c'est elle qui est en guerre contre tous les pays arabes. Enfin, tous les pays autour de l'Orient. En fait, il suffit de faire travailler vos méninges. Il suffit de faire travailler votre cerveau. Il suffit d'être honnête. Et au bout d'un moment, voilà, ça cogite et ça vient. Quand on cherche, on trouve. C'est connu. C'est celui qui massacre, c'est celui qui fait des tas de crânes uniquement pour le plaisir de l'impérialisme. Là, Israël se défend. C'est comme si vous aviez une maison et puis en face de vous, vous avez une autre maison et les gens dans la maison d'en face sont hyper armés. Ils ont l'intention de vous détruire. Ils ont dit non. Oui, mais qui pille les maisons depuis 70 ans, Michel Onfray ? Enfin, je veux dire, il est au courant du vieux et du nouveau Yichou ? Est-ce que tu es au courant, Michel Onfray, qu'en Palestine, il y avait des juifs, des musulmans et des chrétiens qui vivaient en harmonie et que d'un coup, des juifs d'Europe de l'Est sont venus en Israël, enfin, sont venus en Palestine, en terre occupée, pour dire du jour au moment que d'après un texte, c'était leur terre. Et que les premières, d'ailleurs, les premières victimes en Palestine, en Palestine d'époque, les premières victimes, ce sont justement les juifs palestiniens qui étaient critiques des nouveaux juifs d'Europe de l'Est qui, eux, ne pratiquaient pas justement un judaïsme originel. Ils pratiquaient déjà un judaïsme sioniste. Ils ne faisaient pas shabbat ou pas correctement leurs femmes et les hommes ne respectaient pas le judaïsme originel qui déplaisaient justement fortement aux juifs palestiniens du vieux Yishouv. Et ce sont les premières victimes, justement. Il faut lire le livre de Youssef Indy pour ça. Vous savez, tout ce que je dis, moi, c'est tout ce que j'ai appris dans des livres. Je ne fais que relayer ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai noté, ce que j'ai aperçu, ce que j'ai... Je vous le mets en description si vous voulez le livre, si vous voulez vous le prendre, c'est très intéressant. Et si vous voulez vraiment tout comprendre au conflit israélo-palestinien, c'est la base. C'est le livre de Youssef Indy. Il est sorti il y a quelques mois. Donc, c'est vraiment très d'actualité. C'est sourcé. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas vous faire attaquer en justice pour ce genre de propos. Youssef Indy, il est dans la précision. Et bizarrement, il n'est pas invité sur CNews d'ailleurs. On invite Michel Onfray qui écrit trois livres par an sur... C'est quoi son dernier livre ? Sur Dieu qui n'existe pas, c'est ça ? Je crois qu'il avait sorti un livre comme ça où il critiquait la religion. Voilà, c'est ça en fait. Ça ne vole pas haut quoi. Il n'y a pas de... Voilà, Michel Onfray, c'est vraiment c'est l'athée, laïcard, publicain qui passe sur les plateaux, qu'on nomme philosophe sans savoir pourquoi d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le philosophe libertaire. Voilà. Voilà ce qu'on nous offre aujourd'hui sur les médias à grandeur d'écoute. C'est Michel Onfray qui nous dit que les Palestiniens c'est les méchants et les Israéliens c'est les gentils. Voilà. Sans remettre les propos et sans remettre le contexte, sans remettre le contexte historique, sans remettre le contexte géopolitique, sans dire que par exemple Netanyahou, son véritable nom ce n'est pas Netanyahou, c'est Mileïkowski. Ça ne sonne pas très sémite, Mileïkowski. Ah bah oui, parce qu'on se rend compte qu'en fait Netanyahou, il vient d'Europe de l'Est et qu'il n'est pas originaire de la Palestine. Et donc que leurs terres qui veulent reprendre ne leur appartient tout simplement pas. Notre objectif c'est de vous détruire quand on dit très clairement comme le fait d'Iran « nous voulons détruire l'État d'Israël, nous voulons détruire l'État d'Israël, dit le Hamas, nous voulons détruire l'État d'Israël, dit l'Uezbollah, que tout ce monde-là s'entende, que ce sont des bombes en permanence. Parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de dommages mais il n'y a pas de dommages en Israël pour quelle raison ? Parce qu'il y a un dôme de fer. Parce que les armes sont interceptées, mais c'est tous les jours. Eh oui, exactement. Les derniers hôpitaux qui restent dans ces pays-là se font exploser. Les lieux de culte comme mosquées, églises se font exploser. Sous prétexte, encore une fois, qu'il y aurait des ennemis donc il faut absolument qu'on détruise cette église. Oui, oui. Ils vont piller les maisons des civils mais encore une fois, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas de terrorisme dedans. Oui, oui Michel Onfray, la malhonnête est pure. La malhonnête est pure. Je ne sais pas comment il dort le soir. Il y a des tirs qu'il y a des bombardements sur Israël, que ça arrive sur Tel Aviv. Voilà. Donc il y a un moment donné où quand on dit barbarie, ça veut dire qu'on estime quoi ? Alors Hitler, c'était quoi dans la gradation de la barbarie ? Si effectivement les chambres ringades, c'est de la barbarie mais que Netanyahou, c'est aussi un barbare au même titre qu'Hitler, où va-t-on ? Voilà, voilà. Le fameux, la réduction d'Hitlerum, c'est de dire voilà, Netanyahou, mais comment peut-on oser le comparer ? N'oublions pas qu'il y a eu tant de personnes qui ont souffert, 6 millions de morts. Oui, d'accord. C'est d'ailleurs toujours l'argument. C'est pour justifier l'attaque d'Israël, on rappelle toujours que comme il y a énormément de Juifs là-bas, les Juifs ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, ok. Je suis complètement d'accord. Mais est-ce qu'on justifie des milliers et des milliers de morts, notamment civiles, par un espèce de gigantesque pogrom et massacre qui s'est passé il y a plus de 80 ans ? Moi, je ne crois pas. Vous savez, Bouddha, il dit une phrase, il dit si la haine répond à la haine, comment finir à la haine ? Tout simplement. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec justement la politique sioniste et même, je dirais, de Netanyahou, précisément juive parce que dans le judaïsme, il y a une phrase qui dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. De un, on n'utilise pas les mêmes armes que l'ennemi. Vous savez, la phrase de Socrate, je préfère subir l'injure que de la commettre. Elle est très vraie. Si la haine répond à la haine, comment finir à la haine ? C'est vrai. C'est vrai. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et d'ailleurs, il faut comprendre que Ben Gurion, qui est un des, si je ne me trompe pas, un des anciens premiers ministres d'Israël, s'était réjoui justement et tout ça, c'est dans le livre de Youssef Hintzi, comprendre le conflit israé-palestinien. Il s'était réjoui justement, il disait que c'était une très bonne chose qu'il y ait eu 6 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale parce que justement, ça justifiait le fait qu'il faut un foyer d'accueil pour les Juifs parce que justement, ils ont souffert et donc, il faut une réparation, etc. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Rendez-vous compte de la malhonnêteté de ces gens-là. Et c'est aujourd'hui ces gens-là qui mènent des politiques aussi ultra violentes en Israël. C'est des gens qui sont à la tête de pays, à la tête d'armée. Rendez-vous compte. Moi, si j'habitais en Orient, je ne serais pas bien, honnêtement. Je ne serais pas bien. Et même si j'étais israélien, je ne serais pas bien. Il y a d'ailleurs énormément d'Israéliens qui sont anti-sionistes. Énormément d'Israéliens qui sont contre la politique de Netanyahou. Il y avait des manifestations d'ailleurs il y a un an, un an et demi contre Netanyahou. Mais tous ces gens-là, on ne les écoute pas. Il y a d'ailleurs même des rabbins, certains rabbins qui refusent de retourner en Israël tant que le Messie n'est pas arrivé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, le Messie est déjà arrivé, il s'appelle Jésus-Christ et il est venu en la défaveur des Juifs. C'est peut-être triste et malheureux à entendre mais il est déjà arrivé, il est venu en la défaveur dans le sens où il n'a pas voulu suivre le chemin judaïque traditionnel. Il a préféré créer sa propre religion qui s'appelle le christianisme, l'amour universel, tendre la joue, pardonner à son prochain, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Et c'est sur ça que je vais finir cette vidéo. Si vous voulez vous prendre le livre Comprendre le conflit israé-palestinien, il est en description et il est en petite fiche en haut à droite. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, on est bientôt 40 000 abonnés les amis. J'aimerais vraiment les atteindre avant disons 15 novembre. Ça donne 15 jours pour les avoir. Et encore une fois, joyeux Halloween. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.